Bonjour, nous sommes à la fin du cinquième rendez-vous pour Fanny. Marie-Christine Nostache, coach, cultivatrice de bonheur. Fanny est en accompagnement de coaching de type professionnel où elle met en place son objectif, on a déjà travaillé ça. Et donc là sur cette cinquième séance, et bien c'était un petit peu plus, comment dire, ça tanguait un peu plus. Et elle a partagé justement le fait de se retrouver un peu perdue finalement dans le flot des informations qu'elle avait collectées. Donc on a vraiment reposé les choses au fur et à mesure parce que dans son projet professionnel, elle souhaite faire une certification complémentaire, mais finalement elle hésite un peu sur les formations parce qu'elle se rend compte qu'il y a d'autres choses auxquelles elle n'avait pas pensé. Et justement c'est ça qui se passe quand on met en place les choses plus concrètement. On se rend compte, ah oui mais il y a ça aussi, il y a ça aussi, et comment je fais concrètement, et comment j'avance. Et donc nous avons continué de poser tout ça. Je lui laisse la parole, vous allez voir son retour, et je vous retrouve juste après. Du coup j'ai un peu envie de rester sur la même chose, sauf que je ne peux pas encore faire ma demande concrète à l'univers, parce que j'ai encore quelques questions à poser à quelques personnes, mais ce serait quand même avoir une certification de formation complémentaire, tout simplement, qui fait que j'ai pour moi en tout cas toutes les capacités pour aider les enfants et leurs parents à s'épanouir. Donc je resterai quand même vraiment sur ça. Après avoir, ce sera les réflexes archaïques en premier. Et du coup, mais en tout cas voilà, ce serait au-delà de la certification, c'est vraiment un outil concret qui fait que j'ai toutes les capacités pour proposer. Dans les 15 jours, 3 semaines qui m'ont suivi à peu près. C'est ce que je dirais, oui, puisque de toute façon, les inscriptions à un moment donné... Oui, de toute façon, après... Oui. Ok. Ok, très bien. Bon, comment tu te sens à la... Pas bien. Je me sens plutôt joyeuse. J'étais bien avant, mais là, ça m'a aussi fait du bien de te parler, de voir un petit peu aussi d'autres... Par exemple, comme les associations, quoi. Je n'aurais jamais pensé à ça. C'est vrai que vraiment, je me sentais un peu coincée. Parce que je n'ai pas réellement le statut, quoi, en fait. Donc, à voir. Et même, je me dis, bon, si je ne trouve pas, je veux dire, chaussures à ma taille, pourquoi pas, dans un premier temps, proposer de nouveaux accompagnements gratuits, tant pis. Enfin, tant pis. Tant mieux, parce que je vais apprendre. Mais même si ça ne finance pas mes formations, en tout cas, voilà, ça me permettra de moi de commencer à aussi prendre de l'assurance, à me lancer. Et puis, petit à petit aussi, ça va me permettre de connaître des gens, de me faire connaître aussi d'une certaine façon. Et là, je pourrais mettre des choses aussi sur mon Facebook et sur mon LinkedIn. Des choses un peu plus concrètes, quoi. Ou là, le jour où je pourrais enfin m'établir, j'aurais déjà tout ça en moi, on va dire. Donc, je me sens bien, oui. Je me sens... Alors, comme au début de la séance, Fanny avait dit, bah ouais, en fait, l'objectif, il bouge un petit peu. J'ai pris le temps de vérifier avec elle si c'était toujours le... Voilà, si on restait bien toujours sur le même objectif, parce que c'est son souhait. Et donc, elle a validé les choses. Voilà. Après, reste à définir précisément quelle formation elle va choisir. Et les réponses, de toute façon, vont arriver dans les jours qui suivent cette séance pour faire le point, vraiment pouvoir asseoir et verrouiller son choix. Je suis sortie un tout petit peu de ma posture de coach et c'est pour ça qu'à l'avenir, je vais passer sur des accompagnements de type mentorat. Pourquoi ? Quand on fait du coaching de type professionnel, on amène les personnes à grandir, à pousser, à développer leurs compétences, faire germer ce qu'elles ont en elles. Et par contre, il y a quelque chose qui manque. C'est qu'il y a des choses, on peut essayer de les faire germer. Il y a des choses qu'on ne peut pas inventer si on ne les connaît pas. Et donc, sur ce point-là, Fanny se retrouve un petit peu coincée par rapport à son activité. C'est-à-dire qu'elle souhaite mettre en place son activité d'accompagnement. Et elle est salariée à côté. Mais comme elle est salariée, elle n'a pas de statut officiel pour son activité professionnelle. Ce qui fait que pour l'instant, elle fait deux accompagnements à titre gracieux. Et en fait, elle a envie de développer un petit peu ça à côté de son activité salariée. Elle s'est renseignée évidemment sur le fait d'être auto-entrepreneur, ce qui est quelque chose qui l'engage un peu plus. Et je lui ai indiqué, je vais donner des informations comme quoi il y a d'autres possibilités qui sont le portage salarial à travers une structure existante, une coopérative d'entrepreneurs. Et également, certaines personnes qui travaillent au sein des associations pour diffuser leurs compétences. Et c'est du coup l'association qui porte en fait une partie du projet. Donc c'est des choses auxquelles elles ne connaissaient pas du tout. Et clairement, quand on démarre une activité, comme c'est son cas, comme c'est même avant le démarrage, il y a des choses qu'on ne peut pas deviner, il y a des choses qu'on ne peut pas inventer. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour nous expliquer comment ça fonctionne, eh bien, on peut rester bloqué. Et c'est le cas, elle le dit, voilà, c'est vrai que, ah ouais, ouais, je suis contente d'avoir découvert ça, parce que finalement j'étais un peu bloqué. Et oui, c'est le cas. Parce qu'il y a un moment, il faut, c'est un peu nécessaire d'ouvrir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est réalisable. Alors bien sûr, on peut aider la personne à aller voir par elle-même, aller se renseigner. Mais cependant, quand on ne sait pas trop ce qu'on cherche, eh bien, ce n'est pas toujours facile de le trouver. Voilà. Donc ça, c'est le côté mentor, le côté consultant qui vient un peu complémenter la partie coaching. Voilà. Donc c'était la fin de ce cinquième rendez-vous. Et donc vous nous retrouverez pour la suite. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt. Merci. Merci.